L'administration militaire a fait un constat amer ces derniers temps par rapport à la reprise des attaques par les groupes armés émaillées de représailles, des actions et réactions signalées dans certains coins isolés du territoire de Djougou, où l'on enregistre beaucoup de morts de part et d'autres des deux groupes armés rivaux, Codéco et Zahir du fait que leurs affrontements répétitifs font l'objet des dégâts collatéraux dans la population innocente. A cet effet, nous exhortons ces jeunes porteurs d'armes, miliciens à connotation communautaire, signataires d'actes d'engagement, des cessations de hostilité, ayant répondu à l'appel du chef de l'État, le commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tuseké de Chilombo, pour le retour de la paix, de cesser de vous entretuer à cause des intérêts inavoués, sans le lendemain, en vous débarrassant de politiciens verrés qui vous manipulent à volonté à la quête de leur positionnement politique. Aussi, nous vous conseillons de ne pas vous faire justice en laissant l'État congolais scelle le monopole de force et de rendre justice. Face à cette situation déplorable, pendant plusieurs années, nous vous posons cette question qui vous interpelle. Depuis que vous avez commencé à vous entretuer, que avez-vous gagné dans cette sale baisonne ? Par conséquent, nous vous réitérons le même message, vous recommandant de cesser de vous entretuer, parce que ces tueries à grande échelle ne profitent qu'à l'ennemi. Nous vous rassurons que cette situation est prise au série par le commandant des opérations, gouverneur militaire, lieutenant général Luboyan Kachamadjouni, qui prend à bras le corps la sécurité de la population et ce bien envie de mettre de l'ordre où les troubles sont signalés. Merci.